Coucou bienvenue dans ce nouveau vlog donc voilà on s'apprête à sortir sauf que bébé vient de faire un gros kéka donc on va changer et ensuite on va y aller on va descendre en bas on va ramener les filles un petit peu à la piscine les filles vous m'aident à changer ? ok les filles donc je vous montre rapidement pour bébé bon j'ai plusieurs couches j'ai là ce sont des je sais même plus ça c'est juste une sous-marque j'ai des huggies j'en teste plusieurs pour l'instant et alors j'utilise tout simplement du liniment que j'ai mis dans cette boîte voire la recette sur ma chaîne youtube donc ici j'ai une boîte de tissu quand il fait kaka j'essuie avec ça et quand il fait juste pipi alors j'essuie avec ces petites ces petits je sais plus parler ces petites lingettes on va dire que j'ai fait que j'ai préparé moi même donc pour pipi j'utilise ça je mets ça ensuite dans un bac avec un peu de gouttes de des petites gouttes d'huile essentielle de lavande ou de petit prix juste pour l'odeur avant le lavage sinon quand c'est kaka j'utilise donc c'est ça ici donc voilà allez bébé on y va vous êtes prêtes les filles ? oui c'est parti donc voilà j'ai mis bébé dans un petit pouce de bébé comme ça voilà c'est parti on va à la piscine donc voilà les filles je suis dans les toilettes je viens juste d'aller tes bébés puisque oui j'avais trop la peine de rentrer à la maison donc là direction la piscine on va rejoindre les filles voici ma tenue donc voilà ce que je porte une robe sauf que franchement elle est pas pratique du tout puisque je suis dans les toilettes parce qu'il n'y a pas d'ouverture donc impossible d'aller tes bébés allez on y va on va voir où est-ce qu'elles sont les filles ok on va chercher un peu d'ombre oui ma chérie montre moi comment tu nages oulala waouh waouh allez je vais m'installer ici pour surveiller les filles et j'essaie quand même de enfin elles auraient pu aller avec leur papa toute seule mais j'essaie quand même de rester avec elles pour pas qu'elles sentent que voilà je suis tout le temps maman bébé maman avec bébé alors voilà même si je ne lâche pas on est ici il est pas très content Haroun allez maman il a le ok bon ça va finalement il s'est endormi donc voilà tant bien que mal il commence déjà à tourner mais en ce moment c'est comme ça hier c'était pareil il faisait beau le matin oui ma chérie tu attends que papa y vient tu attends que papa y vient pour aller avec lui donc qu'est-ce que je disais en ce moment il fait chaud le matin et ensuite il commence à pleuvoir mais à fond avec de l'orage etc donc du coup c'est pour ça dès qu'il y a un petit rayon de soleil on en profite pour sortir ou pour faire sortir des filles et là comme ça fait un petit moment qu'elles sont pas venues à la piscine donc on s'est dit allez on va les ramener à la piscine le truc c'est que Mariam elle tombe toujours malade après donc du coup c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne va pas souvent voilà t'es fatiguée Mariam ? c'est à toi je viens de doucher les filles c'est quoi elle va manger ? vous allez voir je vais vite leur donner leurs vêtements heureusement qu'elles arrivent à qu'elles savent s'habiller seule hop hop un petit débardeur parce qu'il fait chaud et ah non il est ici voilà débardeur, culotte, un petit pantalon et voilà les filles vous allez vous habiller tout doucement ? oui ? vous habillez comme des grandes ? bon les filles pour le repas ça va être rapide j'ai préparé à l'avance hier du boulgour avec des légumes, du poulet dans la cuisine nous avons avec nous Haroun dans sa petite poussette parce que depuis tout à l'heure il pleure et que bah écoutez il faut bien que je fasse oh finalement il s'est calmé alors je pousse avec un pied et je continue ma petite salade avec l'autre main je vais mettre, donc là j'ai de l'avocat j'ai ici des graines graines de chia, graines de lin un peu d'huile d'olive, du citron sel, poivre et c'est bon ah ! ok ça y est donc tout est prêt repas hyper simple puisque et j'essaie quand même de faire des choses on va dire sains parce que tout à l'heure on va manger dehors donc je pense que ce sera pas sain du tout j'ai enchaîné avec la vaisselle donc je vais essuyer ça tout de suite attendez que le petit là il est calme donc je vais, enfin il est calme, il plorniche un petit peu mais ça va c'est pas trop donc du coup je vais vite enchaîner bon les filles comme je vous disais il pleut à Pesse c'est bientôt l'heure du goûter donc ça ce sont des msemen donc voilà j'ai des msemen congelés ça c'est super pratique alors ce que je fais c'est que je les fais pile à la taille de mon toaster comme ça c'est super rapide pour mon pain aussi je fais du pain et pile à cette taille là comme ça le matin j'ai juste à mettre ça à toaster je vous assure que le fait d'avoir des choses congelées dans le frigo bah écoutez ça permet de gagner du temps surtout quand voilà comme là vous voyez que le bébé qui va bientôt se réveiller les filles qui sont là donc le week-end j'aime bien avoir des choses comme ça sous la main rapide on va dire donc voilà le temps il fait flipper vraiment oh my god voilà goûter à la marocaine c'est le même j'ai fait du thé à la menthe oh my god ça tremble dans tous les sens du miel, confiture bonne maman, du chocolat et voilà j'espère que ça va s'arrêter ok je vais prendre il est que 15h j'ai l'impression qu'il est 7h du soir tellement il fait sombre je vais lire vos commentaires donc sous la dernière vidéo j'ai le baby blue je vais lire vos commentaires et répondre en tout cas quand je mets un petit pouce mais la plupart du temps quand il y a une personne qui va dire qui parle de son vécu ou de son expérience je réponds même si c'est vraiment rapide j'essaie de répondre un maximum mais en tout cas je les lis tous donc voilà je vais faire ça sinon après ça s'accumule et quand ça s'accumule c'est moins motivant ça prend beaucoup trop de temps pour répondre mais ça va là il n'y en a pas trop de nouveaux donc du coup je vais faire ça et aussi aller voir sur facebook parce que c'est vrai que facebook à chaque fois j'oublie donc je vais aussi aller sur facebook pour répondre aux commentaires miracle les filles franchement le bébé il dort encore c'est génial pour la première fois depuis tellement longtemps alors attend Marie-Ami doit y en avoir 10 ou 8 ? regarde tu prends ça on va les compter on va passer à la librairie celui-ci on ne l'a pas lu on va le faire maintenant avec papa et maman hop mais non je l'ai lu papa ah d'accord ok alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il en manque un ici il en manque un non maman il a compté il en manque un les filles il manque un livre ah il est là voilà c'est parce qu'il était fin voilà ok c'est bon donc il y en a 10 est-ce qu'on les a tous lus ? Rania ? on a vu celui-là allez on les range on range tout on va mettre dans le sac et on va y aller tout doucement on va s'habiller comme ça on va y aller tout doucement on va y aller ma question existentielle du moment j'ai vidé mon dressing j'ai fait une vente et j'ai donné énormément de choses mais il y a des fringues que je ne pouvais plus voir le problème c'est que maintenant je ne rentre plus dans rien du tout sur tous les bas du tout et en plus il faut à chaque fois que je réfléchisse à quelque chose qui s'ouvre devant pour pouvoir lui donner le sein je vais partir sur une chemise blanche basique voilà je crois qu'il vient de se réveiller hop et comme je dois faire une photo ça fait 10 ans que je dois faire cette photo de ce pantalon de chez Poplook dans lequel je ne sais même pas si je rentre c'est une taille M en plus je crois que j'ai pris non c'est une taille S je crois que on va voir on va essayer je crois que je vais mettre ça allez je vais me doucher parce que j'ai trop chaud ok les filles donc voilà je viens d'aller tébébé je l'ai changé je vais l'habiller enfin je l'ai changé je vais l'habiller rapidement les filles sont parties avec papa pour vous verrez pourquoi je vous verrai juste après et donc je vous conseille de donner à manger au bébé avant de le changer avant de sortir comme ça bah écoutez ça vous laisse un peu de marge et surtout ça vous laisse au moins une heure deux heures ça dépend quand vous sortez parce que c'est vrai que si vous sortez et qu'il a pas encore mangé il risque de pleurer à tout moment ouf voilà les filles donc je suis prête hop il fait trop chaud on y va Haroun c'est parti voilà je prépare le sac à l'enjeu en 5-7 et on y va on y va on y va surtout qu'il a arrêté de pleuvoir donc il faut y aller pas de temps à perdre c'est parti donc direction l'arrêt de bus et je vais rejoindre les filles enfin ils vont me rejoindre plus tôt j'espère qu'il a arrêté de pleuvoir il fait trop chaud vous voyez comment j'ai l'habillé j'ai à peine mis un petit pantalon et un petit body alors hop je vais mettre la petite housse t'es prêt Haroun ? voilà ça c'est ma poussette ma petite poussette ok coucou donc voilà on est arrivé donc on va là à la librairie Rania comment ? Rania quand tu parles tu dis quoi à chaque fois ? c'est moi qui a commencé à parler il faut pas me couper bah toi aussi tu coupes pas maman quand elle parle ok ? pour Halloween il y a une petite fête qui est organisée donc du coup on va emmener les filles les filles montrez-vous le déguisement Mariam t'as choisi quoi ? viens ici sorcière yeah sorcière et moi monster monster il est où ton masque ? son masque il est un peu trop grand il faut que je refile mon épingle à nourrice mais avant il faut que je fasse ma photo Instagram après maman elle a donné sa pince moi et ton coco d'accord je vais donner la pince et comme ça tu pourras mettre ton masque ok ? c'est bon là j'ai donné l'épingle les filles retournez-vous ? oh my god maman elle est plus là maman quoi ? plus là maman elle est plus là merci tu me fais disparaître c'est qui qui va s'occuper de toi ? ok et toi Rania ? non elle prend toujours des trucs bizarres vraiment Rania maman elle est plus là allez calme 1,2,3,4,4 1,2,3,4,4 1,2,4,5,4,5 ok merci oh qu'est-ce qu'on dit thank you ? c'est thank you pour le papier et le mousse ok thank you allez Rania wooo bah quoi ? qui c'est qui c'est là ? La partie la plus amusante c'est quand, je crois que c'est ce qu'elle prépare c'est quand elle mange les bonbons. On est à la librairie et il est encore une fois dans l'écharpe. Dès que je le pose il le sent. Donc on va changer les livres de bibliothèque et ensuite on va continuer. Je suis crevée. C'est trop marrant les filles, si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait exactement la même photo, je vous ai posté une photo dans cet endroit, sauf que c'était un autre tablier d'allaitement mais voilà, même endroit. Je ne sais plus si ça fait 3 semaines déjà, ça fait déjà 3 semaines puisque les livres c'est maximum 3 semaines donc voilà. Et bah écoutez je suis dans vraiment le même emplacement, le même, même, même. Et là il y a déjà un mois et quelque chose, ça passe trop vite. Allo ! Donc au cas où s'il y a des filles qui me demandent. Ahmed c'est marrant tu te rappelles tu m'as pris la photo ici il y a 3 semaines exactement ? Ouais. Je te laisse choisir avec elle ? Il n'y a pas choisie c'est pas une autre. Je ne sais pas, si c'est celle qui les ont mis, celle qui les ont mis là. Ok donc pour celles que ça intéresse le tablier d'allaitement vous en avez sur Amazon. Vous tapez tablier d'allaitement, bon ici c'est une marque singapourienne mais je ne sais pas s'ils livrent en France ou pas. En tout cas c'est super pratique, c'est super super pratique. Et comme vous faites le poire, bah du coup on peut donner le sein partout. Tout simplement. Bon là, les filles sont en train de jouer un petit peu. On va pas tarder à y aller. On va aller manger j'ai trop trop faim. Bon. J'ai réussi à mettre Haron dans la poussette mais je pense qu'il va pas tarder à replorer. Et je vais devoir le reporter mais bon. Re-coucou, donc voilà on va manger. On est au KFC et encore une fois en train d'habiter. J'ai l'impression de passer ma vie à faire ça mais voilà c'est comme ça. Ok. Bon voilà ce que j'ai pris. Sandwich, frites, poulet, purée et voilà. Voilà ça y est, on arrive à la fin de cette journée interminable. Et franchement c'était sympa. Ça a été, on a passé une bonne journée. Un peu fatigante hein mais voilà. Encore une fois, bébé il est issu contre moi. Et j'espère qu'il va dormir quand on va rentrer mais j'en suis sûre que ça sera pas le cas. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Ce que je voulais aussi c'était en gros vous partager le quotidien et vous montrer des petites choses qui font que ça peut aider dans la vie de maman. Par exemple, comme vous avez pu le voir, le fait de cuisiner à l'avance, le fait d'avoir des choses, des plats cuisinés surgelés. Faites par vous-même ou pas forcément mais c'est vrai que ça aide. Si vous aimez ce type de vidéo, donc ce type de vlog, n'hésitez pas à écouter, à liker, à partager et surtout à commenter. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501